bonsoir bonsoir chers internautes je vous salue tous en direct de le bumbaché au congo en rdc ici en afrique c'est pour moi un grand plaisir et un grand privilège de me retrouver encore devant vos écrans afin de vous apporter un enseignement de la parole de dieu concernant les choses qui me passionnent beaucoup qui ont attrait avec le monde invisible alors venez très nombreux parce que nous allons passer des moments extraordinaires autour de la parole de dieu nous allons découvrir énormément des choses qui vont nous ouvrir les yeux concernant les richesses extraordinaires et limitées que nous avons dans la nouvelle création en christ jésus alors le chiffre est en train d'augmenter très rapidement sommes déjà à plus de 100 je sais que nous sommes en train d'augmenter je vois prophète et mes kingdoms d'ombassé qui est là merci prophète d'être là c'est un plaisir que tu puisses suivre ce message merci à vous tous à tous les ministres de dieu pasteurs apôtres docteurs prophète évangéliste à mon fils théophile de kigali que je salue et voilà je vois beaucoup de gens qui nous joignent qui nous suivent c'est un honneur de vous apporter la parole de dieu sans avoir la prétention de connaître plus que les autres nous sommes les membres d'un même corps nous apportons uniquement les choses auxquelles dieu nous a donné selon la particularité que nous avons dans le corps du christ alors les amoureux du prophétique vous êtes les bienvenus les amoureux des choses de l'esprit vous êtes les bienvenus soyez très 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 nombreux je crois que dieu va nous ouvrir les yeux nous éclairer et avec la lumière des écritures nous allons découvrir des choses extraordinaires alors nous allons prier avant toute chose père dans le nom de jésus christ je te remercie pour cet homme merveilleux que tu me donnes avec le saint esprit afin de pouvoir faire part de certaines choses que j'ai pu par ta miséricorde et ta grâce avoir part dans les mystères des choses spirituelles les mystères des choses invisibles les mystères des avantages que les chrétiens ont étant participant à la nature divine vivant dans la puissance de dieu dans la puissance même des siècles à venir aujourd'hui nous croyons que nous sommes au temps de la fin et que ton église s'élève à une dimension de puissance et de démonstration de la nature de christ et des capacités de ce dernier je te remercie de bénir les instants que nous allons passer merci de faire de ma petite vie un instrument par lequel tu vas passer pour bénir édifier bâtir plus d'une personne à nous la grâce et à toi les actions de grâce non pas à nous mais à ton nom se donne toute la gloire que je diminue que toi tu croisses et que tu croisses dans ton corps que tu sois formé dans ce dernier afin que le monde voie en nous christ mais aussi que du haut des cieux lorsque le père nous regarde qu'ils se disent tel il est tel nous sommes dans ce monde au nom de jésus christ amen gloire au seigneur gloire au seigneur vous êtes tous les bienvenus bienvenue dans cette vidéo je sais que dieu va nous faire grâce de passer un temps extraordinaire autour de la parole de dieu alors j'aimerais dire peut-être deux ou trois choses avant de commencer numéro un il existe un livre écrit par un homme qui a vécu plusieurs années avant il s'appelle Watchman beaucoup de gens voient ses livres dans les bibliothèques chrétiennes personnellement je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai lu l'un de ses livres du début à la fin pourquoi parce que ça je sens que je que je lirais plus facilement aujourd'hui ses livres mais cinq ans sept ans avant c'était très difficile de pouvoir le lire et je ne me rappelle pas d'avoir lu un seul de ses livres du début à la fin et pourtant il a de très beaux thèmes mais je n'ai pas pu lire et une fois je citerai le pasteur Roland Dallot qui était mon pasteur pendant plusieurs années au centre missionnaire Philadelphie je lui ai posé la question en étant sous son autorité spirituelle pasteur Roland quel est le livre que vous avez lu qui vous a le plus marqué dans votre bibliothèque en tant que serviteur de Dieu toutes ces années quel est le livre qui vous a le plus marqué et il m'a dit Joël le livre qui m'a le plus marqué c'est le livre l'homme spirituel de Watchmani alors j'ai posé la question pasteur Roland Dallot je pensais que vous allez me parler de plusieurs autres livres il m'a dit non Joël le livre qui m'a marqué c'est l'homme spirituel et j'ai eu à chercher ce livre je pense avoir lu peut-être c'est un gros livre de plus de 200 pages je pense avoir lu peut-être entre 5 à 7 pages et comme cela se passe d'ailleurs dans les réalités spirituelles je n'ai pas lu ce livre totalement je n'ai lu que quelques livres quelques pages je pense peut-être 4, 5 ou 6 uniquement là je vous dis uniquement mais l'esprit qui avait derrière les écrits sont entrés à moi et ma quête des choses spirituelles a commencé à s'accélérer et par la grâce de Dieu avec le Saint-Esprit j'ai commencé personnellement à faire des recherches dans les écritures pour comprendre le monde invisible le monde invisible qui est le monde réel et comprendre aussi l'esprit de l'homme parce que voyez-vous comme je l'ai dit dans l'une de mes dernières vidéos le monde oriental avec ceux de l'Inde la Chine et ainsi de suite ont beaucoup plus développé leur esprit voilà pourquoi en tant que bouddhiste vous allez les voir en position lotus en train de faire la méditation transcendantale de méditer de se relaxer et de passer le temps un jour, deux jours, trois jours sans avoir mangé et sans même être conscient de ceux qui sont autour d'eux marchant sur des épines étant brûlés par le feu mais ne sentant pratiquement rien pourquoi ? parce qu'ils ont travaillé voilà parce qu'ils ont beaucoup plus travaillé l'esprit et leur esprit bien qu'étant mort parce que l'homme l'homme son Dieu est mort son Christ il est mort et Adam était mort parce que son esprit n'était pas mort mais son esprit était mort parce qu'il était en déconnexion avec Dieu les païens ont un esprit mais un esprit mort parce qu'il est déconnecté avec Dieu c'est ce qu'on appelle la mort spirituelle alors là bien qu'étant un esprit mort cet esprit vit toujours existe toujours et c'est avec cet esprit qu'ils font le voyage astral c'est avec cet esprit qu'ils font tout ce qu'ils font et vous allez voir les orientales ont travaillé leur esprit et le monde occidental l'Amérique l'Europe et ainsi de suite ont beaucoup plus travaillé leur âme c'est à dire le lieu de l'intellect des pensées de l'émotion et ils ont plus travaillé l'intellect vous allez voir des grandes universités Oxford Cambridge toutes les grandes universités de marque sont en général en Amérique et en Europe en Angleterre UK mais ceux de l'Afrique qui étaient autrefois d'ailleurs ceux qui avaient plus de l'ascendance sur les choses spirituelles bon sans rester dans les choses spirituelles mais concernant uniquement la sorcellerie donc vous voyez un peu et en Christ nous nous en Christ écoutez moi d'abord Christ n'est pas uniquement une personne donc Christ Jésus Christ n'est pas seulement une personne Christ est aussi une société comment Christ n'est pas uniquement une personne Christ n'est pas uniquement Christ de Jésus le Mashiach le roi et son onction Christ est aussi un une société et aussi une position dans Ephésiens vous allez voir 1,2,3 vous allez voir plus d'une fois l'apôtre Paul dit aux chrétiens des faits ceux qui sont en Christ et vous voyez la parole de Dieu déclare celui qui est en Christ est une nouvelle création on dit quelque part Christ en nous donc nous sommes en Christ et Christ est en nous et quand on fait souvent la lésion de nous sommes en Christ on parle de la position que nous avons en Dieu la position de la nouvelle création la Bible déclare que ceux qui sont en Christ sont une nouvelle création les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles et les chrétiens passent des mois et des mois des années et des années dans les ministères de délivrance tout simplement par ignorance parce que ils n'ont aucune idée de ce qu'ils sont devenus lorsqu'ils ont donné leur vie à Jésus Christ imaginez-vous la parole de Dieu déclare nous sommes participants de Pierre chapitre 1 nous sommes participants à la nature divine imaginez-vous un peu donc voilà bon faisons un petit tour chez Adam Adam était créé on dit il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu je répète à l'image à la ressemblance de Dieu dans une dans la version hébraïque on dit avec le même mode d'opération que Dieu c'est-à-dire Adam opéré comme Dieu en fait Adam était créé avec la même matière qu'il faisait de Dieu Dieu comment parce que Dieu avait formé le corps et Dieu avait soufflé le souffle il avait soufflé de lui à l'intérieur de cette argile et l'homme est devenu une âme vivante il était à l'image à son image et à sa ressemblance il opérait comme Dieu Adam avait été créé avec la même matière qu'il faisait de Dieu Dieu come on oh wonderful Adam était créé avec la même matière qu'il faisait de Dieu Dieu donc Adam était dans le jardin lorsque le jardin lorsque le jardin des dents voyait Adam il voyait Dieu il voyait le Dieu invisible par un homme visible qui le représentait et Adam a nommé a nommé tous les animaux il appelait porc porc il appelait leurs petits pourceaux il appelait le lion lion il appelait l'agneau agneau il appelait le serpent serpent il appelait et il a nommé toute l'espèce animale vous imaginez un peu et ce que Adam a dit est resté ainsi dans le temps et dans l'éternité voyez vous les démons on a dit à Jésus Christ ils ont dit ne mets pas hors de la ville mais s'il te plaît jette nous dans mets nous dans c'est pourceaux et les démons connaissent le mot pourceaux parce que c'est le mot que Adam avait laissé voyez vous même lorsque l'ancien dit à Jean ne pleure pas voici le lion de la tribu de Judas le rejeton de l'apostature de David on parle d'un agneau on parle d'un lion et ça c'est dans l'éternité Apocalypse chapitre 5 donc Adam a dit lion et le lion est resté ainsi dans l'éternité Adam a dit pourceaux et pourceaux est resté ainsi dans l'éternité Adam a dit serpent et le serpent est resté ainsi même dans l'éternité voilà pourquoi tout ce que l'homme avait établi a été reconnu et par Dieu et même par le diable et les démons voyez vous l'homme opéré comme Dieu la nature la faune la flore le vent les reliefs le monde entier les oiseaux tous ceux qui se mouvaient sur la terre pouvaient voir Dieu même l'univers comme homme même l'univers tout entier pouvaient voir dans Adam et Ève Dieu ils pouvaient voir Dieu ils voyaient Dieu au travers de l'homme et de la femme et quand Dieu regardait sur la terre Dieu se voyait au travers de l'homme et de la femme qu'il est représenté voyez vous le diable a tout fait pour que l'homme perde cette place et vous connaissez très bien ces choses et dans Romains on dit on dit que la création la création tout entier on ne dit pas la terre non la création tout entier tout entier attend avec un ardent désir la manifestation of the sons of God c'est-à-dire la création l'anguille elle soupille elle veut voir ce qu'elle voyait à Eden qu'est-ce qu'elle voyait ? elle voyait Dieu dans l'argile elle voyait Dieu dans une enveloppe corporelle elle voyait Dieu dans 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 une masse corporelle la création voyait Dieu et lorsque l'homme a péché l'homme l'image de Dieu a été détruit dans l'homme l'homme l'esprit de Dieu a été pardon l'esprit de l'homme a été déconnecté de Dieu et l'homme est mort ce jour-là parce qu'il avait péché il avait désobé il a été mis hors de Eden voyez-vous ? mais malgré même le fait que malgré même malgré même malgré même le fait que Adam et Ève avaient été bannis de Eden vous allez voir même plus d'une fois dans les dans l'Ancien Testament dans l'Ancien Testament je voulais dire dans l'Ancien Alliance parce qu'en fait quand on dit l'Ancien Alliance ce n'est pas toujours l'Ancien Testament beaucoup les chrétiens font la confusion quand on parle de l'Ancien Testament on parle de tout ce qui s'est passé avant Christ c'est-à-dire avant l'œuvre parfaite et totale qu'il a accomplie mais quand on dit l'Ancien Alliance ça commence à partir de Moïse parce qu'Abraham n'était pas dans l'Ancien Alliance voilà ça ce sont des tout petits détails voilà et Jésus Jésus était venu dans l'Ancien Alliance il était dans la période de la loi de Moïse la loi est venue par Moïse mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ et le ministère de la grâce a commencé quand il était né parce que quand il était né son sang avait été versé même lors de la circoncision son sang encore était versé le sang de Jésus n'a pas commencé à être versé à la croix à Gethsemane cela a été versé à la circoncision mais cela n'est pas notre message on en parlera certainement l'année prochaine à l'apéro de Pascal donc vous voyez un peu là je suis en train de vous emmener dans les profondeurs des choses spirituelles et par exemple Joshua beaucoup de gens connaissent content de voir mon frère le prophète Joseph Manoa fier du travail que tu as fait au niveau de la parole du salut nous bénissons Dieu pour cette porte qu'il a ouverte vous allez voir par exemple quelqu'un comme Joshua Joshua qu'est-ce qu'il a dit Joshua a ordonné au soleil et à la lune de pouvoir s'arrêter vous connaissez bien cette histoire là je suis juste en train de paraphraser bon à vrai dire qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là quand Joshua a ordonné au soleil et à la lune lorsqu'il a dit ce qu'il a dit Joshua nous a créé le problème qu'on a au mois de février est-ce que vous le savez Joshua a créé le problème qu'on a au mois de février vous allez voir Joshua avait arrêté un jour Joshua avait détruit 24 heures Joshua avait suspendu 24 heures dans le calendrier voilà pourquoi le 29 février ne revient pas chaque année comment ne revient pas chaque année ce jour-là a été parti ce jour-là a été parti et je suis très triste pour ceux qui fêtent leur anniversaire le 29 février parce qu'il y a des années où ils ne peuvent fêter leur anniversaire parce que c'était la faute de Joshua ça c'est le mystère d'un jour étranger un jour je vous parlerai de cela et sincèrement Dieu n'avait pas honoré comment Dieu n'avait pas honoré ce que Joshua avait dit seulement Dieu avait honoré ce que Joshua voulait dire et quand vous lisez bien dans la parole de Dieu en fond de Dieu là je ne suis qu'en train d'introduire certaines choses mais nous allons dans les profondeurs des choses spirituelles lorsque Joshua a déclaré cela qu'est-ce qui s'est au fait passé pour être sincère la terre pardon le soleil ne peut pas s'arrêter à vrai dire parce que normalement c'est la terre qui tourne autour d'elle-même on appelle ça la rotation et qui tourne autour du soleil on appelle ça la translation et voyez-vous normalement ça c'est un miracle normalement ce n'est pas voilà normalement c'est la terre qui s'est arrêtée de tourner voyez-vous c'est la terre qui s'est arrêtée de tourner c'est la terre qui s'est arrêtée de tourner mais le plus grave de ce que je veux dire c'est que ce n'est pas seulement la terre qui s'est arrêtée de tourner mais c'est tout le système solaire qui s'est arrêté pourquoi parce que si la terre uniquement s'arrêtait de tourner et que les autres planètes continuent à tourner Jupiter Neptune Saturne Mars et tout le reste il y allait avoir un cataclysme cosmique un cataclysme cosmique dans l'univers il y allait avoir une explosion alors ce que Josué a dit a non seulement suspendu la terre mais a aussi suspendu toutes les autres planètes les choses tout en fait le système solaire s'est arrêté de tourner pourquoi parce qu'un homme avec un esprit mort mais rempli uniquement de l'esprit de Dieu de sagesse et d'intelligence qu'il avait reçu alors que Moïse l'avait imposé les mains a déclaré et ce qu'il a dit a suspendu le système solaire come on come on si lui il a pu le faire et en étant dans l'ancienne alliance toi tu peux le faire en étant dans la nouvelle alliance remarquez par exemple le prophète Élisée apprend que le roi parce qu'on a envoyé une lettre et on a dit au roi roi voilà il y a un petit problème ici parce que ça ne va pas ça ne marche pas sauve nous et le roi a dit il a déchiré les habits et le roi a dit suis-je à la place de Dieu pour sauver quelqu'un c'était bien bon ce qu'il avait dit il était humble il était simple il a dit je ne suis pas Dieu pour sauver quelqu'un pour délivrer quelqu'un mais lorsque le prophète Élisée a appris ça Élisée a dit tiens 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 mais non mais non mais non il a dit quoi il dit qu'il n'est pas la place de Dieu pour délivrer quelqu'un pour sauver quelqu'un emmenez moi cette situation là et ils vont savoir qu'il y a un prophète en Israël qu'est-ce que le prophète Élisée voulait dire Élisée voulait tout simplement dire si le roi dit qu'il n'est pas à la place de Dieu pour intervenir alors emmenez moi ce problème afin que vous puissiez savoir que moi je suis à la place de Dieu pour intervenir pourquoi parce que l'onction prophétique fait de moi un homme qui peut se mettre à la place de Dieu peut m'emmener à une dimension où je peux être à la place de Dieu écoutez moi nous sommes à une saison où nous devons opérer dans la plénitude de la divinité écoutez dans Hébreu chapitre 1 écoutez ce que la Bible déclare la Bible déclare ceci voilà la Bible déclare que Christ était l'image visible Christ était le reflet de sa gloire Hébreu chapitre 1 Christ était le reflet de sa gloire Christ était le reflet de sa gloire c'est à dire quoi c'est à dire que lorsque tu prends un miroir et que tu poses le miroir à terre tu prends ton miroir là où tu es tu déposes ton miroir à terre et que tu regardes le miroir en regardant le miroir tu ne verras pas le miroir en regardant le miroir tu te verras au travers du reflet que le miroir te donne comment 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 plus tu es loin plus tu vois ton image loin plus tu te rapproches plus tu vois mieux ton image pourquoi parce que le miroir te donne maintenant le reflet de ce que tu es de ton image de ta ressemblance de ton visage au fait qu'est-ce qu'il se passait lorsque le père regardait sur la terre et voyait son fils le fils de Dieu Christ était le miroir et quand le père se regardait il se voyait il se mirait il ne voyait personne d'autre que lui-même voilà pourquoi il a dit bon maître tu perds on est fatigué montre-nous le père et cela nous suffit qu'est-ce que Christ a dit Jean chapitre 14 il a dit ne savez-vous pas que je suis le père le père est en moi celui qui m'a vu a vu le père c'est-à-dire que Christ était le reflet de l'image du père maintenant écoutez ce que la Bible déclare la Bible déclare que tel il est tel nous sommes aussi le temps est arrivé où l'église quand Jésus Christ assis à la droite du père autant que le père se voyait en lui sur la terre dans l'amour dans le caractère dans la passion dans la puissance dans les miracles dans tout le reste ce que je fais ce n'est pas moi c'est le père qui est en train de le faire les oeuvres que je fais c'est le père qui est en moi qui les accomplit le temps est arrivé où Christ alors qu'il est assis à la droite du père lorsqu'il te regarde sur la terre que Jésus Christ puisse se voir afin que tel il est tel que nous puissions l'être encore sur la terre que Christ quand il se voit qu'il ne voit pas une autre image qui puisse provenir de la terre que l'image de ce qu'il est voilà pourquoi il est écrit que ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent pas parce que quand Jésus Christ te voit il doit se voir en lui-même il doit se voir par le miroir que tu es alors est-ce que l'église de Jésus Christ sur la terre est le reflet de l'image de Christ come on est-ce que l'église de Jésus Christ est un miroir clair ou bien c'est un miroir flou cassé et détruit par la corruption de l'ignorance et de la tradition des évangélistes et des pentecôtistes et ainsi de suite moi je ne suis pas pentecôtiste je ne suis pas évangéliste i am from the kingdom i see things in kingdom perspective le temps est arrivé où nous devons opérer comme Christ où nous devons opérer comme Dieu mes frères et soeurs j'étais dans un pays avec mon épouse on était en train de prier dans une famille on a fini de prier et en moi je me suis dit hé le chauffeur n'est pas là et le chauffeur s'appelait Didas j'ai dit voilà c'était même à Kigali j'ai dit le chauffeur s'appelle Didas je dois appeler Didas il y a beaucoup de gens qui me suivent de Kigali qui peuvent le connaître à l'église ailleurs et dans mon esprit j'ai dit Didas je n'ai pas sorti une parole j'ai dit Didas en moi j'ai dit Didas appelle moi tout de suite et là où il était ça n'a même pas fait une minute Didas a pris son téléphone et il m'a appelé il m'a dit prophet where are you ? et j'ai dit why did you call me ? il dit I don't know I felt something inside me j'ai senti quelque chose en moi qui m'a dit que je dois t'appeler télépathie non nous opérons dans la divinité nous opérons dans un niveau élevé de standard dans notre manière de penser dans notre manière d'agir dans notre manière de se manifester nous avons la capacité aujourd'hui j'ai la capacité de changer les sexes des enfants c'est à dire que tu es femme oh je suis enceinte de qui ? d'une fille ok tu veux une fille ou bien un garçon ? maintenant on a eu trop de filles dans la famille en remenant un garçon je décrète et déclare maintenant que le sexe de l'enfant change voilà comment les religieux vont dire qui es-tu toi qui va te mettre à la place de Dieu ? oui je parle comme le prophète Élisée amenez-moi ce cas et vous saurez qu'il y a quelqu'un à la place de Dieu et vous saurez qu'il y a quelqu'un qui est à la place de Dieu qui peut opérer faire manifester les choses comme Dieu jésus a dit un mot seulement de sa bouche il dit va le premier poisson lorsque tu vas ouvrir la bouche du poisson tu vas prendre commande voilà commande 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 tu vas prendre tu vas sortir de cela une pièce de monnaie c'était c'était de l'argent miracle money Jésus a dit aujourd'hui j'ai la capacité de décréter et de déclarer et l'argent apparaît et l'argent apparaît pourquoi ? parce que nous opérons dans la divinité nous ne sommes pas des enfants dans les choses de l'esprit nous sommes devenus matures dans les choses de l'esprit aujourd'hui nous n'avons pas besoin excusez-moi excusez-moi pour les enfants spirituels nous ne sommes plus au niveau de nous dire bon voilà pour que je reçois une prophétie je vais d'abord aller prier nous nous avons la capacité de connaître les choses par exemple nous connaissons les choses qui peuvent exciter notre esprit à être ouvert et à capter la pensée de Dieu sur quelqu'un alors que Dieu est en train de parler pourquoi j'ai mis la musique ? parce que la musique prédispose mon esprit aux prophétiques voyez-vous il y a beaucoup de débats que les chrétiens font est-ce que les chrétiens ceci ? est-ce que les chrétiens cela ? enfants de Dieu nous avons la capacité d'opérer comme Dieu nous étions à l'église ici à la porte des cieux il n'y a pas longtemps il y a une jeune sœur qui est venue j'ai donné une parole de connaissance j'ai dit il y a une sœur qui est ici elle a une sœur qui s'appelle Intel et la sœur est sortie j'ai dit cette sœur elle vient de Kinshasa mais elle est perdue tout le monde disait la sœur elle est perdue elle a commencé à pleurer ma sœur elle est perdue ma sœur elle est perdue j'ai dit ta sœur elle est perdue et tu veux que je te dise comment est ta sœur ? ta sœur a des mèches sur la tête ta sœur a porté un t-shirt blanc ta sœur est habillée comme ceci comme cela ta sœur est comme ça elle a dit comment est-ce que tu la vois j'ai dit je la vois je vois ta sœur là où elle est maintenant et j'ai dit vous voulez qu'on aille voir sa sœur là où elle est les gens disent oui je viens à peine d'arriver je connais même pas la ville je dis on va aller on va naviguer on va naviguer on va naviguer en esprit je vais chercher sa sœur tout de suite et je lui ai dit ta sœur est à Kamalondo et j'ai montré même que Kamalondo c'est dans telle direction pourtant je ne connaissais même pas j'ai dit elle est à Kamalondo c'est celle-là et demain vous allez la retrouver dans tel endroit et dimanche tu vas venir témoigner et sa sœur a été retrouvée très aisément vous voyez un peu beaucoup de gens disent comment je dois opérer comme Dieu écoute-moi c'est la conscience de savoir que écoute-moi tu n'es pas homme tu n'es pas ce corps moi Joël Francis je ne suis pas ses cheveux je ne suis pas ce corps en réalité dans l'homme c'est l'esprit en réalité dans l'homme c'est l'esprit le prophète Emmanuel Makandi a fait quelque chose aux Imabou et les gens étaient choqués on a insulté critiqué tout ce qu'on a dit il a prié pour une femme qui était stérile il a dit madame tu vas être enceinte aujourd'hui et tu vas accoucher dans 3 jours quelqu'un m'entend ? tu vas accoucher dans 3 jours la femme était enceinte pendant 3 jours et le troisième jour elle a accouché comment ? 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 rabassa kadabasha brakatabaya les gens ont dit comment cela peut se faire et on a posé la question c'est quoi cette femme qui peut accoucher après 3 jours le prophète Emmanuel Makandiwa que vous suivez sur YouTube de la chaîne de télévision Christ Christ TV et il a dit où est-ce que c'est écrit dans la Bible qu'une femme doit faire 9 mois avec un enfant dans le ventre c'est écrit où ? c'est écrit où ? vous voyez le problème avec la science avec votre tradition avec votre manière de faire c'est que vous vous croyez que Dieu vous croyez que Dieu est limité à votre cerveau Dieu est limité à votre communauté baptiste évangélique pentecôtiste Dieu est au-delà de toutes ces choses écoutez-moi Dieu est au-delà de toutes ces choses il y a des témoignages que je ne peux même pas donner ici de peur que des gens coupent la vidéo et aillent raconter des choses disant encore que nous nous sommes des... voilà nous sommes des francs ménusiers nous sommes des... 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 des francs charpentiers ainsi de suite mes frères et soeurs nous opérons à une nouvelle dimension tu dois opérer comme Dieu tu dois opérer dans la dimension de Dieu écoutez-moi il y a des expériences quand tu les vis avec Dieu c'est même difficile de pouvoir expliquer je vous donne un petit témoignage il y a un homme que l'on appelle... non, par exemple il y a... nous étions à l'église ça fait quelques mois et l'un de mes fils il est militaire alors il est venu au culte je lui ai dit tu viens de rater un accident de la route de Kassoumalaise jusqu'ici il a dit oui papa c'est vrai j'ai dit tu as raté un accident à tel endroit il y a eu un bus qui était... et je lui ai donné toutes les précisions c'était en public et... voilà et pendant qu'on était en train de parler je lui ai dit je lui ai dit colonel viens il m'a dit papa je ne suis pas colonel je suis major je lui ai dit c'est sorti de ma bouche je t'appelle colonel tu es colonel à partir de maintenant vous savez quoi ? ça fait deux semaines il y a un changement qu'on a fait sur le plan de l'armée et du service militaire qu'est-ce qui s'est passé ? il m'a appelé papa 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 on vient de me nommer colonel il a été nommé colonel écoutez-moi colonel nommé colonel pourquoi ? parce qu'en blaguant en riant un prophète a établi ça l'onction prophétique est différente des dons de prophétie quand l'onction prophétique sur un prophète vient elle ne te dit pas que les choses cachées elle ne te dit pas que les choses à venir mais elle peut établir un futur elle peut établir quelque chose qui s'établit ainsi toute ta vie plus d'une fois nous avons fait des services nous avons dit toi je te transmets l'onction maintenant et cette onction fera 5 ans et 5 jours sur toi et après ça elle partira pourquoi ? ce n'est pas forcément Dieu qui a parlé Dieu confirme les paroles de ses serviteurs et il accomplit les prédictions de ses envoyés deux dimensions les prédictions de ses envoyés c'est ce que son envoyé prédit annonce venant de lui mais les paroles de ses serviteurs c'est ce que ses serviteurs eux-mêmes proclament et lui il a compris cela pourquoi ? parce que l'onction c'est la divinité de Dieu dans l'humanité de l'homme l'onction c'est Dieu qui court avec toi et plus que tu es plus petit que Dieu et que tu ne peux pas avancer à sa vitesse Dieu te prête ses pieds l'onction c'est Dieu qui travaille avec toi et plus que ses mains sont beaucoup plus fortes et beaucoup plus rapides parce qu'il est esprit et que tu n'arrives pas à fonctionner avec lui Dieu te prête ses mains come on l'onction c'est Dieu qui voit plus loin que ce que toi tu vois et plus que ta vue n'est pas au niveau même de la vue d'un aigle Dieu te prête ses yeux en fait l'onction c'est Dieu qui te prête ses capacités afin que tu voyes, penses, entendes, agissent et avances comme lui nous sommes au niveau maintenant de la divinité de Dieu dans l'humanité de l'homme voilà pourquoi Pharaon a dit oh my god je sens l'onction de Dieu ça descend voilà pourquoi Pharaon a dit à Joseph une seule chose qui me séparera de toi c'est le trône voilà pourquoi dans l'onction, dans la gloire, dans la dimension de la divinité nous sommes des dieux mais nous ne sommes pas des dieux qui doivent être adorés comme je suis là, je suis Jésus je suis Jésus Christ vous voyez un peu I am Christ, je suis chrétien je suis comme Christ, je suis Jésus Christ je suis Jésus Christ représenté mais je ne suis pas Jésus Christ adoré oh my god j'espère que je ne fais pas fort là je suis Jésus Christ représenté mais je ne suis pas Jésus Christ adoré pourquoi si je vis ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit en moi si je parle ce n'est plus moi qui parle mais c'est Christ qui parle en moi si je marche c'est lui qui vit en moi moi je suis mort Joël Francis n'existe plus c'est Jésus Christ au travers de moi le Jésus Christ représenté mais pas le Jésus Christ adoré pourquoi parce que la gloire ne le revient à lui et à lui seul et la chose qui nous sépare avec Christ c'est son trône alors là nous ne nous toucherons pas comme Catherine Kuhlman disait nous verrons à ne même pas mettre notre doigt dans sa gloire parce que cette gloire de l'adoration est à lui et à lui seul voyez-vous nous sommes participants à la nature de Christ plus d'une fois on a fait des services comme ça les démons crient je vois Jésus je vois Jésus mais Jésus il est au-dessus de moi non la personne ne te voit pas elle voit Jésus oh 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 Au-delà de la franc-maçonnerie, au-delà de l'occultisme, au-delà des messages de Graal, au-delà de toutes ces choses. Parce que nous nous opérons dans un autre standard. Eux, ils sont dans la dimension des cieux, nous sommes dans la dimension de Dieu. Il est écrit, Dieu créa les cieux et la terre. Il y a trois dimensions, il y a la dimension de la terre, la dimension des cieux et la dimension de Dieu. Nous, nous ne sommes pas dans la dimension de la terre, nous ne sommes pas dans la dimension des cieux, parce qu'eux font des voyages astrales dans les cieux. Nous, nous sommes dans la dimension de Dieu. Nous sommes assis en Christ, en Dieu, dans les lieux célestes. Oh my God, my God, my God. Voilà pourquoi je ne peux pas être malade. Je ne peux pas être malade parce que moi, moi ce n'est pas en fait moi ici. Moi c'est l'esprit. Il faut être que tu es là, depuis que tu as reçu Jésus-Christ. Tu es une nouvelle création. Ce n'est pas ton corps, tant qu'on n'a pas changé de couleur, ni tes cheveux. Ce n'est pas ton âme, mais c'est ton esprit qui est une nouvelle création. Le jour où tu découvres quel est l'état de ton esprit, ton âme va suivre, ton corps va suivre et le monde autour de toi va aussi rejoindre. Pourquoi ? Parce que tu sais qui tu es. L'apôtre Paul a dit, Romain chapitre 12, « Je vous exhorte par les compassions du Christ à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable, qui sera une offrande, une holocauste de bonne odeur. » Mes frères et sœurs, il a dit « Offrez vos corps. » Offrez vos corps. Vous offrez vos corps. Qui offre leur corps ? Eux. Eux qui ? L'esprit. Quand on te dit, toi, offre ton corps. Mon corps offre mon corps. Ça ne se fait pas. Mon corps offre mon corps. Ça ne se fait pas. C'est quelqu'un qui doit offrir le corps. Et c'est l'esprit qui doit offrir le corps. Beaucoup de gens n'arrivent pas à offrir leur corps parce qu'ils veulent que leur âme offre leur corps. C'est impossible. Ton âme ne peut pas offrir ton corps. Lorsqu'on dit « Offrez vos corps », c'est ton esprit. Seuls ceux qui ont compris leur esprit, ont compris les dimensions de l'esprit, sont ceux qui peuvent offrir leur corps. Pourquoi beaucoup de chrétiens vivent dans le péché ? Ils ne peuvent pas se consacrer. C'est parce que leur esprit n'a pas de l'ascendance sur leur âme et leur corps. Écoute-moi. La protopole dit « Je traite durement mon corps. » Je traite durement mon corps. Le « Je » là, ce n'est pas le corps. Le « Je » c'est l'esprit qui traite durement le corps. Quelqu'un m'entend ? C'est l'esprit qui traite durement le corps. Tu n'es pas ce corps. Je ne suis pas ce corps. Je suis en réalité dans l'homme. C'est l'esprit. C'est l'esprit. C'est le souffle de tout-puissant en toi là. C'est le souffle de tout-puissant. C'est l'esprit. Quelqu'un m'entend ? Tu connais mon âge physique. J'ai fêté mon anniversaire le 4 octobre. Mais est-ce que tu connais mon âge spirituel ? Je peux être jeune physiquement. Voilà pourquoi il faut faire attention de juger les gens par rapport à leur âge. De juger leurs gens par rapport à leur statut social. De juger leur ange par rapport à leur taille. Par rapport à leur poids. Parce que Smith Wigglesworth a dit je suis mille fois plus grand à l'intérieur de moi que je ne me suis à l'extérieur de moi. Parce qu'à l'intérieur de lui c'était un grand homme qui se nourrissait chaque fois de la prière. Smith Wigglesworth a dit ceci. Il a dit je ne prie jamais pendant 30 minutes. Mais je ne passe jamais 30 minutes sans prier. Oh my God. Smith Wigglesworth a dit ceci. Il a dit je ne prie jamais 30 minutes. Mais je ne fais jamais aussi 30 minutes sans prier. Cet homme n'avait jamais lu un seul journal de sa vie. Il disait quand il est entré dans un journal ça le souillait. Et quand il est entré dans les écritures il en sortait totalement sanctifié. Il ne lisait, il n'a jamais lu un autre livre de sa vie que la Bible dont il a retenu les plus grandes parties par coeur. Je ne prie jamais 30 minutes. Mais je ne fais jamais non plus 30 minutes sans prier. Cet homme a ressuscité plus de 20 morts. Plus de 20 morts. Il est ressuscité en lui donnant des coups de poing. Une fois d'air il est rentré à la maison. Il a vu sa femme qui était morte. Il dit ma femme est morte. Il dit ma halte. Ressuscite au nom de Jésus. Ça va me ressusciter. Et sa femme me dit chérie pourquoi tu m'as ressuscité. Jésus m'avait déjà pris. Aïe. Pourquoi tu m'as ressuscité. Et pourtant Jésus m'avait déjà pris. Comment? Emmenez-moi ce cas. Et vous saurez qu'il y a quelqu'un qui est à la place de Dieu ici. Quand tu prie en langue. You are building your spiritual man. Excusez-moi je ne parlerai plus de ce thème de ce soir. Parce que Dieu veut que je vous parle de ces choses. Parce que tout commence quand tu as conscience de qui tu es. Dans la nouvelle création Tout commence quand tu découvres qui tu es L'homme nouveau The new man The superman Kabasa Katabaya Oh my god Est-ce que je peux trouver la chanson Welcome to Zion ici Oh Saint Esprit de Dieu Les Kabasa Katabaya Rababa Sotobusha Lababababa Soyez prêts mes frères et soeurs Dans quelques minutes Je vais libérer des décrets et des déclarations Quel que soit ton problème Hayabasa Katabaya Sotobusha Hayabaya Vous savez Nous avions action ici Et j'ai entraîné mes fils A opérer comme moi dans l'onction Le prophète Dieu béni Chile Qui prophétise avec des précisions incroyables Le prophète Jemim Baya Il a appelé une femme qui avait un gros ventre C'était samedi Samedi ce qu'était la peuple du Savoie Elle avait un gros ventre Et le prophète Jemim a dit Ventre répond à la voix de la puissance Vous savez pourquoi il a fait ça ? Parce qu'il m'avait déjà vu faire ça Ici à Loumachi J'ai dit à une femme Tu as un gros ventre Ton ventre va diminuer tout de suite Le prophète Jemim Devant tout le monde A l'église Il a dit Ventre diminue Et le ventre qui était gros A commencé à diminuer Et le Christ à l'intérieur A totalement disparu Live Devant tout le monde Pourquoi ? Nous avons appris comment opérer comme Dieu Parce que nous sommes dans Sion Kabasa Katabaya Aïe 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 Tu n'es pas ce que tu es Voilà pourquoi Satan veut te Elle t'a trompé Il ne t'aime pas Au boulot ça ne va pas T'as pas à manger à la maison Satan veut te laisser dans le quotidien Dans les choses terre à terre que les païens recherchent pour t'emmener à oublier qui tu es en réalité. Le jour où tu... Écoutez-moi, Kenneth Copeland a dit ceci, l'église attend le réveil, mais elle regarde la mauvaise direction. En général, l'église attend le réveil en regardant au-dessus. Seigneur, on voit la pluie. Seigneur, on voit la pluie. C'est-à-dire, on voit les eaux qui vont quitter les cieux pour venir sur la terre. Mais voyez-vous, vous attendez le réveil en regardant au ciel. Dieu ne vous attend pas à regarder le ciel. Dieu vous attend à regarder quelque part sur la terre. Pourquoi? Parce que dans Genèse, Dieu avait les séparés, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Certes, il y a une pluie qui doit venir d'en haut. Mais celle-là, elle vient parce que Dieu déchire les cieux pour l'emmener. Mais il y a d'autres eaux qui doivent descendre. Jésus a dit, ceux qui croient en moi. Ah, il y a des fleuves d'eau vive couleront de leur sein. Il n'y a pas que de l'eau que les chrétiens doivent attendre du ciel. Il y a de l'eau qui doit sortir de toi. Oui, tes yeux sont trop au ciel. Les chrétiens ne font que prier. Au nom de Jésus, Seigneur déchire le ciel. Envoie le feu du réveil. Envoie la pluie du réveil. Envoie, envoie, envoie. Là, ce sont les eaux qui sont en haut. Le temps est arrivé de regarder en toi. Il y a des fleuves. Il y a de l'eau. Il y a le réveil. Il y a les miracles. Il y a la divinité. Toutes ces choses sont en toi. Le ciel a déménagé. Le ciel n'est pas seulement un endroit quelque part là-bas. Au troisième ciel, non. Le ciel est aussi en toi. Le ciel est en toi. Heaven is in you. Kabasoprakatabaya. Oh, chakarabababa. Je sens la présence de mon Dieu. Ce soir, quel que soit le problème que tu as, my God, quel que soit le cas que tu as, tu as le sida, tu as le... Écoutez-moi maintenant là. Ce soir, Dieu va guérir les gens qui ont le cancer. Tu as un cancer, problème de... Otite. Vous êtes au Canada. Vous êtes au Canada. Au Canada. Vous êtes précisément à Montréal. Vous me suivez maintenant. Vous n'êtes pas encore marié. Mais votre soeur qui est aussi au Canada, comment, comment, plus âgé que vous, a un enfant qui est otite. Mes frères et soeurs, maintenant là, ça va se passer tout de suite. Pourquoi? Parce que nous opérons dans la divinité. J'étais dans un pays et je faisais le service. J'ai dit aux gens, vous allez vivre aujourd'hui miracle lose weight. C'est-à-dire que maintenant là, les gens vont perdre du poids. Sans faire, sans boire du thé des Chinois afin de vous épargner d'avoir le cancer, d'avoir des problèmes d'intestin, vous allez maigrir maintenant. Je veux dire, je décris et déclarer maintenant. Miracle lose weight. Les gens ont perdu 12 kilos, 8 kilos, 6 kilos, 5 kilos. Instantanément. Pourquoi? Parce que j'ai compris que je ne suis pas, je ne suis pas ça, je ne suis pas ça. Ça, ça c'est juste le véhicule. Mais je suis l'esprit. Je suis une nouvelle création. Cette nouvelle création est plus qu'Adam. Adam était une âme vivante. Mais en Christ, je suis un esprit vivifiant. Aïe, Abbasakabaya. En Christ, je ne suis pas une âme vivante. Je suis un esprit vivifiant. Comment? Aïe, Abbasakabaya. Oh my, voilà pourquoi, il n'y a pas de limitation. Il n'y a pas de limite. Le pasteur Christ, il a un jour donné le témoignage à son école de ministère des pasteurs à Djobo. Il dit, il y a des choses qu'on ne sait pas dire aux petits-enfants. Il dit, un jour, j'étais là, et j'étais en train de prier dans ma chambre, et j'ai dit, bon, j'ai besoin d'un bic. Mon bic n'est pas dans la chambre. Bic, apparaît. Et le bic apparaît, a apparu. Apparu dans sa main. It's more than magic. It's the power of the Holy Ghost. It's the new realm in the spiritual level that you can walk like God. You can talk like God. You can speak like God. You can act like God. You can operate in the divinity because you are a son of God. C'est là où Dieu attend l'église. Une église. Catherine Kuhlman a dit, le temps arrive où il n'y aura même pas un seul malade dans le corps du Christ. Les chrétiens n'auront même plus le rhume. Ils n'auront même plus la toux. Ils n'auront même plus ça. Avant le retour du Christ, nous allons vivre les effets des corps glorieux. Mon père spirituel, le prophète Hubert Angel et la prophétesse Beveli Angel, un jour, ils entrent dans leur voiture, ils démarrent, la voiture disparaît. Ils apparaissent dans un autre quartier. Le temps qu'ils regardent, ils étaient à la station d'essence. Ils veulent juste encore rallumer et ils apparaissent directement dans le parking de leur véhicule. Hey ! Translation ! Pourquoi ? Parce que quand on opère de la divinité, il n'y a plus de limitation. Oh, si on tue de son corps, si on tue... Ça, c'est le débat des enfants. C'est le débat des enfants. Ça, c'est le débat des enfants. Ils étaient dans la voiture. Ils ont disparu, eux, eux et la voiture. Ils étaient allés jusque chez eux à la maison sans avoir eu à pouvoir avancer. Mes frères et sœurs, pourquoi ? Parce que nous avons compris que nous sommes des esprits. Nous avons compris que nous sommes esprits... Écoutez-moi, un homme spirituel n'est pas seulement un homme qui fuit le péché. Non ! Un homme spirituel, c'est un homme qui est beaucoup plus conscient de son esprit que de son âme et de son corps. Un homme spirituel est un homme qui est beaucoup plus conscient du monde invisible que du monde physique. Un homme spirituel est un homme... Le prophète Makaniwa a dit l'homme spirituel est l'homme dont le corps ne fait rien sans que l'âme n'ait été dictée par son esprit. C'est-à-dire que l'homme spirituel, c'est celui qui a le total contrôle de son être parce que son esprit a de l'ascendance sur son âme et son corps. Il ne peut plus vivre dans le péché. Il ne peut plus pécher. Il peut faire 5 ans sans péché. Jésus en a fait 3. Il en a fait 33 ans sans péché. Jésus pouvait-il pécher ? Oui ! Parce que son côté 100% homme faisait qu'il pouvait... Il était tenté en toutes choses. Jésus a eu envie de coucher avec une femme. Jésus a eu envie de faire les excès de table. Jésus a eu envie de convoiter. Jésus a eu envie de faire tout ce que toi tu as envie de faire. Mais il n'a pas péché parce qu'il était conscient qu'à part ce corps, il y a Christ qui est en moi. Oh my God ! Oh, Rabba Saka Bada Saka Voilà pourquoi nous, nous sommes des pionniers. Nous avons pris le risque de dire à l'église des choses que certains ne pourront comprendre qu'après 5 ans ou 10 ans. Nous avons pris le risque de dire des choses qui nous ont coûté ce que ça nous a coûté. Mais nous nous sommes dit si on ne parle pas aussi à la loi et au témoignage, il n'y aura pas de réveil, il n'y aura pas d'aurore dans le corps de Christ. Parce que les chrétiens ne veulent être qu'eux comme dans un centre psychiatrique et psychologique. Même si tu ne t'es pas marié demain, tu te marieras maintenant. C'est le nouveau mot maintenant. Même si depuis jamais ça n'a pas marché, ça marchera. Amen. 17 fois. Amen. 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 Ah non, t'es seul bébé. I'm a spirit. En tant qu'esprit, je peux commander, je peux tuer des gens comme je suis là. Je peux dire cette personne, je la tue cette nuit et je la tue. Je vais vous choquer un peu. J'étais moi et le prophète Bouchiri. Et le prophète Angel a dit, celui qui te combat, mets juste son nom sur le papier et donne-moi le papier. Le prophète Bouchiri a pris le nom d'un journaliste qu'il attaquait au Malawi. Il a écrit son nom et il a dit, papa, ce journaliste, il m'a trop dérangé, il m'a trop trop dérangé au Malawi. Il m'a insulté, il attaque mon travail. Je ne veux plus qu'il vive. Le prophète Angel a dit, maintenant, j'enlève cette personne d'ici sur la terre. Je l'enlève. Vous savez quoi? Le temps que le prophète Bouchiri rentre seulement à l'hôtel, il a appris que la personne était morte au Malawi. Pourquoi? Voilà pourquoi Jésus a dit, ne maudissez pas, bénissez. Parce que Jésus sait que si on dit des choses, ces choses vont arriver. Voilà pourquoi, faites attention à combattre certaines personnes. Parce qu'elles ont atteint un certain niveau dans les choses de l'esprit. Que si vous n'êtes pas conscient, vous allez toucher à la mort, vous allez toucher à des problèmes. Mes frères et sœurs, Benny Hinn était aux Etats-Unis. Kenneth Copeland était en Australie. Et il critiquait, il attaquait Benny Hinn avec des pasteurs. Et quelques temps après, il est tombé malade. Très malade. Il a dit à Dieu, c'est non guéri, mais Dieu a dit, je ne te guéris pas. Tu vas appeler Benny Hinn parce que tu as touché à son anction. Tu vas appeler Benny Hinn, tu vas demander pardon à Benny Hinn pour toi, afin qu'il te libère. Vous voyez un peu? Beaucoup des chrétiens, ne connaissent pas ces principes. Combien des pasteurs là où ils sont? Ils n'ont pas d'enfants, ils n'arrivent pas à évoluer parce qu'ils ont attaqué d'autres serviteurs de Dieu. Il y a des onctions qu'on ne touche pas. Il y a des niveaux qu'on ne touche pas. Il y a des gens qui sont arrivés à un niveau avec Dieu où Dieu peut vous éradiquer de la surface de la terre parce que vous avez touché à quelqu'un qu'on ne touche pas à cause du niveau dans lequel ils ont opéré. Pourquoi? Parce qu'ils ont des anges qui ne pardonnent pas. Comme Dieu avait dit aux enfants d'Israël, cet ange-là ne pardonnera pas vos péchés. Dieu a été en face de Moïse. Il voulait tuer Moïse parce que son enfant n'était pas circoncis parce que lui il était circoncis en tant que juif parce qu'il était né juif et on l'avait circoncis mais son enfant n'était pas encore circoncis et il fallait couper son prépuce. Vous voyez un peu? Dieu voulait le tuer. Il y a des onctions qu'on ne touche pas. Il y a des niveaux qu'on ne peut pas atteindre. Si tu touches, tu auras des problèmes et tu regretteras toute ta vie. Mes frères et sœurs, vous êtes des dieux mais vous mourrez comme des princes quelconques. Lorsque tu quémantes, tu peux juste parler. Oh, Rabacha Kabaya. Comme vous allez voir, ici en live, la semaine passée, tout le monde était témoin. J'ai dit maintenant, les poussières d'or vont apparaître. Il y a même un frère qui nous a envoyé les fonds de sa femme qui avait des pierres d'or comme ça. Je pense que je vais mettre même ça sur Internet. Je me suis un peu dégonflé. de le mettre et les gens m'ont dit c'est un peu de trop. Dieu m'avait dit à Kinshasa, à l'église cité de refuge du pasteur Dieu de Nitzengu, Dieu m'avait dit Joël, je vais exagérer en ce temps de la fin. Et quand Dieu exagère, il exagère. Infiniment, abondamment, au-delà de tout ce qu'on peut penser et imaginer. Vous êtes des dieux, prenez votre place dans les commandes. Lorsque tu sais que tu es un dieu, tu es aux commandes de ton foyer, tu es aux commandes de ta société, tu es aux commandes. Je termine par ce témoignage, c'est peut-être la dernière témoignage. Il y avait un politicien dans notre pays qui était proche du pouvoir. Très proche. Et c'était l'un des grands prêtres de la formation ici chez nous en RDC. Et je le dis, je le dis, je le dis tout haut. Directeur du protocole du chef de l'État, Moussel Laurent-Désiré Kabila. Il a aussi travaillé avec notre président. Il était autour du président et cet homme qui est au, à ses côtés, qui était franc-maçon, a dit, toi là, tu emmènes des pasteurs ici pour venir faire la prière à la présidence. On va t'enlever ici. On va t'enlever. Et il a dit, toi, tu sors d'ici et je verrai là où ton Jésus va te ramener. Ce directeur du protocole qui faisait bien son travail pour l'État, pour son pays, a été enlevé parce qu'il y avait un franc-maçon autour du trône. Et un jour, pendant que je faisais mes émissions des assemblées générales des sentinelles, vous connaissez, quand je parle de Babylone, de l'occultisme, tout ça, il m'a suivi à la télé, il a dit non. J'avais mon bureau au centre missionnaire Philadelphie du pasteur Roland Dallot. Et il me dit, je vais vite aller voir cet homme de Dieu. Il l'appelle, il l'appelle, il vient jusque là où j'étais. Il se jette à mes pieds et il pleure. Il dit prophète, le nom de Jésus est sali, le nom de Jésus est humilié. Cet homme, c'est un franc-maçon, c'est un franc-maçon. Il a dit, il va voir là où mon Jésus va me ramener ici dans la présidence. Il a commencé à pleurer, il a commencé à pleurer. J'ai eu une sainte colère. J'ai dit, c'est qui cet incirconcite qui ose parler du nom de mon Jésus ainsi ? Parce qu'il a l'argent, parce qu'il est au pouvoir, parce qu'il a un poste, parce qu'il est quelqu'un. J'ai dit à cet homme, lève-toi là où tu es, lève-toi vite. J'ai dit, if I am a prophet, si je suis un prophète et un commandant territorial, paya ma shaka paya. J'ai dit, si je suis un prophète, je parle que cet homme va mourir comme un chien dans ce pays. Et j'ai même dit le nombre des temps qu'il restait à cet homme de vivre. J'ai dit, Dieu ne me le dit pas de dire, mais moi, j'enlève cet homme de la surface de la terre. Frères et sœurs, quelques temps après, on n'a pris qu'un avion. Un avion a eu un accident quelque part. Voilà. Pourquoi? Parce que le temps est arrivé. Ou il ne faut pas seulement, écoutez-moi, les miracles des guérisons, des signes et des prodiges, n'amènent pas trop la crainte de l'éternel, vous savez. Ça amène la joie, ça amène l'étonnement, ça amène le wow. Mais il y a des miracles de jugement que Dieu doit faire en ce temps de la fin, comme Ananias et Saphira qui tombent et qui meurent et la crainte de Dieu s'empare de tout le monde et les gens ont peur de se joindre à nous. Le temps est arrivé maintenant où nous devons opérer dans les miracles de jugement. C'est-à-dire, je me fâche, je vais au centre-ville, je dis, si je suis un homme de Dieu, que cet arbre qui est au centre, maintenant là, jusqu'à 18h, cet arbre va sécher et l'arbre sèche du coup. Et tout le monde se dit, non, il y a un prophète, il y a des chrétiens, il y a des enfants de Dieu. Ben, c'est les Daosa qui touchaient Daosa au Nigeria. Que touchaient? On a mis couvre-feu au Nigeria. À partir de 18h, plus personne ne sort. Daosa a mis un séminaire et le séminaire se termine à 21h. Quand les fidèles Daosa terminent le culte et qu'ils sont en train de sortir, les soldats les arrêtent. Ils disent, vous, vous ne savez pas qu'il y avait un couvre-feu ici. Et un autre militaire dit, pardon, pardon, monsieur le commandant, pardon, laisse ses fidèles partir. Oh, pourquoi, pourquoi, pourquoi? Il dit, parce que ce sont les fidèles qui prient chez Daosa. Mais c'est qui Daosa? Il dit, pardon, ne parle pas en mal d'Idaosa. Parce que si Daosa dit quelque chose ici, c'est quelqu'un qui enlève le président par la parole de sa bouche. Daosa, on dit, vaut mieux qu'il te frappe s'il est en colère qu'il sorte une parole. Ce qu'il dit va s'attacher à toi jusqu'à ce qu'il va mourir. Le temps est arrivé. D'opérer dans la divinité. Lève les mains là où tu es. Perd dans le nom de Jésus Christ. Je décrète et déclare maintenant même. Tout celui, si tu es malade, lève tes deux mains ou mets les deux mains sur l'écran maintenant. Mets la main en direction de l'écran une autre là où tu es malade ou mets la main sur quelqu'un qui est malade ou juste lève la main en direction de la personne qui est malade à la maison ou à l'hôpital. Perd dans le nom de Jésus maintenant même. Je décrète et déclare que le sida disparaît au nom de Jésus. Le cancer disparaît, les myomes disparaissent, l'autisme disparaît, la carie dentaire disparaît, la cécité disparaît. Père, maintenant même, même quelqu'un qui vient de mourir maintenant, je remets le souffle de vie dans le corps de cet homme et de cette femme qui vient maintenant de mourir au nom de Jésus-Christ. Toi qui es paralytique, lève-toi et marche. Toi qui es sourd, entend. Toi qui es aveugle, voit. Toi qui es muet, ouvre la bouche et parle. Toi qui es, toi qui es une malformation maintenant. Toi qui es paralysé maintenant. Je décrète et déclare que la paralysie part et que tu marches maintenant même in the mighty name of Jesus. Si tu es, quelle que soit ta maladie, dans les os, dans la peau, dans la chair, dans les nerfs, dans le sang, dans les yeux, dans les oreilles, dans le corps, dans les articulations, reçois ton miracle maintenant. Il y a une femme qui me suit maintenant, elle me suit, elle me suit, elle me suit maintenant en Côte d'Ivoire. Elle a un problème au niveau de sa cuir chevelure, là où elle est, elle a peu de cheveux et elle a mis une perruque. Elle a mis une perruque et toute la partie de la cuir chevelure est détruite. Elle met des produits mais ses cheveux n'arrivent plus à pousser. Elle a un problème et ses cheveux sont en train de disparaître de sa tête et elle met une perruque. C'est une jeune maman. Je décrète et déclare sur toi maintenant que ta cuir chevelure est restaurée maintenant même et que tes cheveux vont pousser. Je te donne deux mois et deux jours. Tes cheveux vont pousser dans ta tête au nom de Jésus-Christ. Père, je décrète et déclare maintenant miracle money que celui qui a des dettes, qu'on l'appelle pour le dire cette dette-là est annulée maintenant au nom de Jésus. Que celui à qui on doit de l'argent, que la personne perde le sommeil et ait de l'argent demain afin de te payer ta dette maintenant au nom de Jésus. Si tu es au que quelqu'un que tu ne pouvais pas imaginer ouvre les mains et te donne un montant que tu n'as jamais reçu. 5 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros, 50 000 euros, 100 000 euros, 200 000 euros, 1 million d'euros. Au nom de Jésus, reçois ton miracle maintenant même. Je le décrète et déclare maintenant. Père, je prends ma place dans la divinité et en tant que gouverneur spirituel de cette ville de Lubumashi, je décrète et déclare maintenant même miracle money. Que l'argent apparaisse dans ton sac, dans ton compte en banque, dans ton portefeuille, sur tes mains, dans ta Bible, où que tu sois maintenant, que l'argent apparaisse et que Dieu te le donne comme un signe qui casse la puissance de ma mort sur toi et qui te met au large sous la domination de Jéhovah. Je le décrète et je le déclare maintenant sur toi in the name of Jesus. Tout celui qui voulait ta mort va mourir avant toi. Tout celui qui a créé une force il tombera avant toi. Tout celui qui voulait te voir échouer, échouera et te verra monter, t'élever et t'élever très haut. Je le décrète et le déclare sur toi maintenant. Quelle que soit ta maladie maintenant, reçoit ton miracle. Reçoit ton miracle. Reçoit ton miracle. Il y a un pasteur qui me suit. Non, il y a un jeune ministre de Dieu en France qui me suit. Tu voulais prendre une salle pour commencer tes réunions. Tu es à Paris, là où tu es. Dieu me dit, il te donne cet argent. Je vois quelque chose qui avoisine les 15 000 euros. Dieu me dit, il te donne cet argent parce que c'est lui qui t'a donné ce ministère apostolique et prophétique et il te donne l'argent pour prendre cette salle et commencer ces activités-là. Là où tu es, reçois ton miracle maintenant au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Envoyez-moi vos témoignages. Envoyez vos témoignages. Envoyez vos témoignages. Dieu m'a donné deux mois de sémences surnaturelles. Écoutez, les témoignages nous doivent commencer. Tu as été guéri maintenant. Envoie ton témoignage. Tu as eu miracle money. Tu as vu des phénomènes extraordinaires. Envoie ton témoignage maintenant, 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 maintenant. quelque chose se passe maintenant là-même. Un miracle se passe maintenant. Tu veux profiter de la sémence, de la saison des sémailles et des moissons maintenant. Il y a une onction surnaturelle sur notre ministère en cette période pour emmener une moisson surnaturelle et financière. Tu peux s'aimer comme beaucoup ont déjà commencé à s'aimer depuis la semaine passée. Il y a des témoignages à couper le souffle. Les mêmes personnes qui ont s'aimé sont en train d'envoyer leur fond d'action de grâce pour dire prophète, j'avais s'aimé 200 euros, j'ai eu 400. J'avais s'aimé 500 euros, j'ai eu 1500. C'est incroyable. Je n'ai pas le temps de vous mettre tous les témoignages parce que je suis en prière à jeun tous les jours. Je n'ai même pas le temps d'être tout le temps sur Internet ou parler à mon équipe de le faire parce que nous sommes tous en prière ici dans la présence de Dieu. Tu peux s'aimer maintenant. Le nom, c'est Daniel Kembolo Tamwe. Je vais le mettre sur cette vidéo. Tu peux s'aimer. Écoutez, c'est une direction divine que Dieu m'a donnée. C'est pour ouvrir les finances de son peuple. Western Union, Ville de Bumbashi, puis RDC. Tu peux s'aimer maintenant. Je dis maintenant même. Si tu n'as pas eu les détails, écris-nous en inbox tout de suite. Ou si tu as une carte, va maintenant sur notre application Prophète Joël Francis Tatou, Google Play Store, Apple Store. Je répète, Google Play Store et Apple Store. Maintenant même, maintenant même. C'est peut-être un problème financier. La santé, une vertue, une promotion. Dieu a besoin de ta sémence sur l'hôtel qui va être libérée par cette onction que nous libérons maintenant. Télécharge l'application Prophète Joël Francis Tatou, Google Play Store, Google Store, Apple Store. Va là où on est qui fait un don et envoie ta sémence. Et écoute-moi, ne fais pas ce que tu as l'habitude de faire. Fais quelque chose que tu n'as jamais fait pour voir quelque chose que tu n'as jamais vu. 500 euros, 1000 euros, 1500, 2000 et plus. Je vous parle des choses que je pratique moi-même et même dont Dieu a été fâché plusieurs fois avec moi pour dire que Joël, tu donnes trop. Je connais les mystères, je connais les secrets. Si c'est de l'arnaque, gloire à Dieu. Si c'est le Saint-Esprit et l'Esprit de vérité, alors s'aime. Si ton Dieu est mon, essaie le mien. Fais une sémence miracle maintenant. 50, entre 10 euros et à l'infini. Tu es la tête prophète, moi je veux donner 50 000, je veux donner 10 000, je veux donner 7 000. J'ai besoin de voir quelque chose que je n'ai jamais vu et je crois que ce que tu dis vient de l'éternel. Je prie pour tous ceux qui vont s'aimer maintenant. Par Western Union, monogramme ou par Paypal. Je le décrète et le déclare maintenant. Que Dieu vous donne fois 100, fois 1 000, fois 10 000, fois 100 000. Je déclare sur votre main gauche, la soustraction s'en va et la division s'en va. Sur votre main gauche, j'enlève la soustraction et je mets l'addition. Sur votre main droite, j'enlève la division et je mets la multiplication. Addition et multiplication sur votre main. tout ce que tu toucheras dès maintenant alors que tu sèmes. Maintenant, dans cette tonction, je décrète et déclare au nom de Jésus-Christ que tu reçois fois 10, fois 100, fois 1 000, fois 10 000, fois 100 000, ce que tu viens de s'aimer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je n'insiste pas. Commence maintenant déjà à envoyer ta sémence tout de suite. Tu as besoin de détails? Écris-moi en inbox. On va te redonner les détails pour Western Union ou pour Monogramme. Mais n'hésitez. Paypal marche au Congo très bien. Très bien. Tous ceux qui en voient, en voient aussi. Ça complique. Faites par Monogramme ou par Western Union. C'est votre offrand de miracle maintenant. Vous me suivez et ce n'est pas un hasard que le Saint-Esprit ait voulu qu'on puisse me suivre. Vous avez répondu à beaucoup d'appels de fonds mais celui-ci est spécial dans la mesure où c'est une direction. Je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Mon éducation familiale, mon éducation ministérielle ne me permet pas de faire des appels de fonds tout le temps. Mais c'est une saison que Dieu a libéré et il m'a dit de le faire parce qu'il veut libérer les finances de son peuple. Si tu obéis, tu verras un miracle et tu témoigneras que le Dieu que je sers et que je prie est un véritable Dieu. Je vous retrouve demain à la même heure. Nous allons entrer en profondeur des visions prophétiques et des sortes de visions et comment commencer à voir clair avec des détails et des précisions lorsque tu as des visions, tu as des songes et comment prophétiser dans une autre dimension de précision. Demain, je vous retrouve à 23h. Ne ratez pas. Soyez bénis. Que Dieu bénisse vos familles et vos nations au nom de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada